le soleil vient de se lever pendant une semaine la chine est fermée nous on est content de retrouver l'amie glg bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 1er octobre 2021 nouveau mois fin de semaine nouveau mois mais toujours moi c'est pas un nouveau mois c'est un nouveau mois m o i s t e bon voilà moite moite comme les pieds bon allez comme toujours on se retrouve le mardi et vendredi pour votre petit rémi votre petit résumé des news high tech smartphone film et séries télé les revues à venir bye gsg la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay j'ai cru que je pouvais j'ai cru que je pouvais allumer le ventileur en même temps mais non le jingle est beaucoup trop court allez on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à nos tipeurs la seule émission qui fonctionne au café pourquoi faire un café trois bonnes raisons de m'offrir un café le plaisir bien évidemment la satisfaction d'offrir un café de vous soutenez l'émission incroyable bien sûr comme ça chaque typeur autre émission plus on a de café plus on a d'émissions pour l'instant au mois d'octobre c'est acté on aura deux émissions par semaine pas de live le mercredi je suis désolé on n'a pas passé le cap alors il y en aura un comme ça de temps en temps certainement quand j'aurai reçu la candice un box mais il y aura un live par mois ça suffit plutôt que toutes les semaines on est en mode repos comme les chinois voilà et enfin encore une fois ça je rappelle chaque type heures si vous faites un type d'au moins un euro au mois d'octobre c'est à dire à tout le mois d'octobre pour un balle deux balles trois balles en fonction de ton budget tu recevras toutes les vidéos glg review 24 heures avant tout le monde ça veut dire que la vidéo de lundi dimanche je l'envoie aux tipeurs en message privé voilà la vidéo non répertoriée pour la regarder avant tout le monde voilà comme ça vous soutenez l'aventure vous soutenez l'aventure vous avez votre nom dans les crédits bien évidemment et vous avez les vidéos 24 heures avant tout le monde incroyable je veux dire c'est quand même une c'est exceptionnel pour un euro par mois voilà pour moi bon remercie nos derniers tipeurs qui sont dny sébastien paulé et c'est moi cool voilà donc c'est nos derniers tipeurs du mois on est pour l'instant à 39 tipeurs on est à 59% du financement d'au moins une émission par semaine pour le mois prochain gageons que nous devrions y arriver par exemple bon allez commençons tout de suite par les news alors attend j'ai fait un peu un peu un peu la merde attend c'est pas là c'est pas là c'est ici ici c'est pas mal voilà alors bon on va parler un peu alors attend youtube du mal c'est le début du mois attend voilà où bonjour madame enchanté glg quoi une coquine se trouve à 800 mètres de moi non non c'est une coquine se trouve à 300 mètres de toi et veut te rencontrer mon dieu mais elle est dans le même village j'ai vu des femmes comme ça avait une coquine est dans ton immeuble et grosse coquine en furie oui on va dire en furie mais 3 2 qui est des lapsus voilà bon on parlera vol à plat news pack la news pack bien évidemment c'est tout léger du geek une news qui permettent d'en de mettre dans au début du titre la news putaclic bien évidemment une grosse faille dans les air tags a été trouvée par un gros chercheur américain voilà je pense qu'il est vraiment américain un chercheur à trouver la news qui est un peu repris partout parce qu'évidemment dès qu'il ya moyen de taper un peu sur apple et tout c'est toujours le plaisir un peu cumulé de tout le monde apparemment alors les air tags vous pouvez retrouver partout puis quand vous les perdez voilà le mec qui retrouve votre votre tag il le scan et là du coup il a accès au site de apple et il peut retrouver vos informations et vous retournez votre objet que vous avez perdu lui est un bon samaritain toi tu crois encore à la vierge marie et en l'humanité et tu crois encore que les gens ils vont trouver des trucs ils vont te les rendre ou alors c'est juste pour les retrouver si c'est juste pour les retrouver toi même en théorie tu devrais pas t'escroquer mais si tu crois que les gens vont trouver un truc et vont rappeler pour te le rendre c'est beaucoup croire en l'humanité non bien sûr bon vous comprendrez à la fin pourquoi c'est blague bon revenons donc un chercheur a trouvé qu'en fait on pouvait pirater le truc ça veut dire au lieu dans le hashtag qu'il renvoie sur la page apple pour avoir les coordonnées de celui qui a perdu l'objet et bien il pouvait insérer une page à la con simplement ou quand le bon samaritain va scanner il arrivera pas sur la page qui était prévue par apple mais la page que le hacker aura mis dans le hashtag et bien évidemment en mettant une je vais pas dire qu'on va mettre la banque postale ou ou ta banque mais en mettant une page qui ressemble à apple si tu fais pas gaffe et tu cliques tu arrives sur une page qui ressemble à apple tu fais pas gaffe que en fait c'est scam point tag apple.com tu vois tu cliques tu mets tes enfants qui dit logez vous avec vos logins apple tu te log et là ça marche pas tu comprends pas et tu viens d'envoyer tes informations aux hackers alors si tu mets nom prénom mot de passe login carte bleue et tout voilà ce qu'il faut pas faire on est d'accord c'est là les gens sont pas aussi con vous allez me dire regardez un peu les commentaires des vidéos vous allez comprendre que t'as beau dire c'est comme ça comme ça le prix truc nain les gens disent non mais tu comprends pas ça marche pas on a pas dans le jenis du digue je dis voilà la promo on a le produit le 22 la promo commence le 27 à partir du 27 c'est bon les gens que c'est le 22 ils vont et dire le prix est pas bon c'est pas ce que t'as dit le 27 on a dit donc voilà ne croyez non n'ayez pas foi en l'humanité on a dit c'est début octobre les gens on sent voilà on va vite on fait pas attention on est tellement content d'avoir trouvé un air tag content de le rendre content de faire comment dire c'est l'effet que le truc du lien un truc du colibri comme ça donner donner sa petite sa petite dose voilà donc voilà donc c'est le premier truc où ben là il ya une grosse faille on espère que apple va corriger un peu le dossier pour l'instant ils sont pas pressés je vous rappelle quand un chercheur trouve en fait une faille en théorie il envoie à apple pour toucher la récompense il ya des grosses récompenses quand il ya des failles google apple le font il l'envoie et il atteint la récompense et bien évidemment le correctif au bout de plusieurs mois soit apple s'en bat les couilles soit ils n'ont pas le temps ils mettent ça dans la liste de tout doux la tout doux liste c'est à dire la liste à faire voilà et puis il laisse couler en disant le mec de toute façon il va il va se calmer puis un jour on corrigera le truc ça va pas savoir mais le mec attend au bout de trois mois il voit de toute façon il va pas avoir son chèque que c'est la merde qu'apple c'est des qu'ils ont un petit peu d'argent mais qu'il le garde pour voilà et que du coup il balance tout en ligne et puis ben voilà ça fait le buzz pendant cinq minutes ça me permet d'avoir un titre bon on parlera de la chine qui ferme pendant sept jours ouais alors bien évidemment moi j'avais plein de revue prévu la place tout planifié les meufs les meufs je renvoie les dates et oui alors je me mets un peu la pression parce que ce mois ci il ya quand même une beaucoup quinzaine au moins dix dix revue à faire tu vois donc je me mets un peu la pression toi je dirais on fait les trucs n'a j'envoie les dates et là elle m'écrivent toujours là pas si vite la fête nationale le 1er octobre fête nationale donc ça dure minimum trois jours maximum sept jours trois jours ça va être ceux qui vont prendre le minimum notamment les transporteurs les choses comme ça qui vont prendre seulement que trois jours donc ils prendront le 1er octobre c'est un vendredi samedi et dimanche ils prendront trois jours est tellement la semaine prochaine il y aura un petit peu de vie à savoir tout est fermé donc bon pas tout est fermé non plus mais la plupart sont fermés donc il n'y a pas grand chose à faire pendant cette semaine là mais la plupart des cerises elles m'ont dit non mais non mais c'est bon là on part on verra ça après le 7 donc la vidéo du technique a été prévue genre dimanche un fait non mais vaut mieux on va vous donner un code promo une réduction vaut mieux après le 7 c'est bien toutes les morts m'ont dit non mais c'est bon après le 7 on reviendra de vacances on sera mieux à savoir qu'il va falloir encore deux trois jours pour qu'ils se remettent en place mais c'est donc la fête nationale en chine donc si vous avez des commandes vous avez commandé que tout n'est pas parti depuis hier sachez que ce week-end il se passera rien semaine prochaine peut-être ça va commencer tout doucement mais si vous n'avez pas de réponse des vendeurs que vous dites qu'est ce qui se passe en chine ben c'est pas le comité 20 c'est 21 déjà 22 prochain non c'est pas les années c'est le nom donc si ça se passe rien vous avez des commandes qui a pas de truc il n'y a pas de news que vous dites oh là là mais je comprends pas gg fait plus de vue mais parce que mes chinois en chine ils sont plus là pour appuyer sur la touche f5 voilà c'est parce que tout le monde est en vacances donc voilà les mails les news et tout toute la semaine ça va être un peu plus cool ce qui ne sera pas plus mal enfin un peu de temps en temps la redance redescendre un peu la pression au moins enfin moi j'ai du boulot ce que je vais continuer à avancer sur mes reviews mon planning il est bon on les mettra plus tard mais je peux commencer à rattraper un peu mon retard et se lancer un petit peu dans les montres dont on parlera tout à l'heure bon le geek.tv ma vie mon oeuvre et ma you tubography bien évidemment vous retrouverez toutes mes dernières reviews vous retrouverez les jt du geek et les jt du geek et les reviews parce que j'étais jban glg c'est deux chaînes youtube glg review pour les reviews et glg vidéo pour les jt du geek et les live tu dis je comprends pas c'est compliqué deux chaînes faut que je m'abonne comment ça se passe pas de compte je veux pas tout et ben tu peux aller sur le geek.tv tu retrouveras toutes mes vidéos sans problème bon allez on parlera de la review de la semaine les écouteurs intra auriculaires les new green itunes x5 donc les itunes est ce que tu en a rapporté thunes je voulais la faire je crois que je l'ai fait en plus on a rapporté thunes oui oui en fait ils sont bien très très bien ils ont un mode super basse qui est super efficace encore une fois bluetooth 5.0 ils ont le mode aptx low latency pour le gaming et tout de bons écouteurs malheureusement ils sont bien sur certains points et ils sont assez faiblards sur d'autres notamment on parlait bon il n'y a pas de réduction de bruit il ya une réduction en appel mais bon on s'en fout il ya une réduction pas de réduction de bruit en musique c'était quand même un peu cette nouvelle tendance ils ont tous le truc quand tu les mets dans le boîtier la musique écoute faut fermer le boîtier attend un petit peu après ça se déconnecte il ya des il ya des petites lacunes quand même qui font que ils sont quand même pas donner donner un val presque 60 balles et il ya des petites lacunes comme ça là encore une fois le but c'est que ça lui plaît que ça ne plaise pas cocotte en fait on fait la review on dit le produit ce qui est bien ce qui est pas bien et chacun l'achète en connaissance de cause si pour toi les points faibles sont pas très important et il ya assez de points forts et que tu l'achètes au moins tu sais un peu ce que tu vas recevoir on parlera du charmi nfc me paystrap qui est une excellente idée puisqu'ils se sont dit bon vous êtes un peu comme moi dans les mondes connectés sert à rien au bout d'un moment tu dis bon les notifications avec le mi band et quand elle t'as si tu n'as pas un mi band et un charmi les notifications sont en train de se déconnecter ça marche jamais enfin bon voilà j'ai mon pote j'ai donné le 5 avec mon iphone pareil des fois c'est connecté se déconnecte tout le temps et tout avec un téléphone charmi ça marque nique et me dit ouais mais bon il faudra un téléphone charmi un mi band charmi puis une télé charmi ni voilà après pour le moment c'est le but c'est le but des marques ils vont proposer un bracelet connecté avec un tag nfc puisque bon alors le bracelet connecté mois à part pour compter les pas les notifications ça marche jamais mais c'est chiant presque quasiment toujours faut que je me réapère et tout enfin bon c'est un peu la merde donc ça sert juste à compter les pas mais certains me disent beaucoup oui mais alors avec le nfc maintenant alors beaucoup on le nfc sur le téléphone ce qui paraît un peu évident tu mets ton téléphone jusqu'à année voilà tu payes mais en chine notamment en asie c'est quand même assez courant de tout payer avec soit un hashtag soit directement avec le téléphone ou une carte donc là il le mettrait directement dans le bracelet ce qui permettrait sur n'importe quelle montre du marché de mettre un bracelet comme ça dans lequel il y aurait le taille nfc pour payer ça permettrait d'avoir un truc de paiement pour scanner et tout c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal même si encore une fois pour moi ça part sur un sens on vu dans le mal de gars qui font ça un peu dans les vidéos pour faire le buzz dans le métro qui qui traîne un peu avec des scanners un peu tu sais voir les gens et il suffit et une carte bleue rfi dans ta poche un tag nfc et il ya moyen de récupérer des informations quand c'est pas beaucoup trop d'informations en fait quand c'est pas des paiements presque mais voilà donc il ya quand même un problème de sécurité ou bon bah là tu as le nfc c'est quand même bien qu'il ya un code de l'autre côté quoi c'est pour avoir un nfc on scanne mais il faut que tu mettes ton code on savait au même que de sortir ton téléphone et de valider sur téléphone donc bon oui non peut-être encore une fois si on était dans le monde des mise en ours avec le pouvoir de l'arc-en-ciel et ben oui là dans ce cas on aurait confiance on dirait on scannerait personne non l'humanité non on a dit pourquoi il est mais non c'est la blague c'est c'est la punchline voilà c'est la blague récurrente de ce jt bon on parlera du live de mercredi un live qui était sur cette nouvelle tendance qui va s'amorcer sur jlg review ne vous inquiétez pas ne pleurez pas tant qu'on aura des smartphones on les prendra encore une fois tant qu'on aura des aspirateurs on les prendra surtout s'ils payent j'ai vu que tout le monde s'y mettait aux aspirateurs entre 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 vous et moi entre vous et moi au début des aspirateurs tous tout le monde s'y met bah oui les mecs ils arrivent on dit on vous donne des aspirateurs déjà t'en a pas ça m'en fera déjà un en plus il va les moyens de prendre un billet en plus j'aimerais prendre un billet on va faire des aspirateurs au bout d'un moment voilà après on a beau dire ce qu'on veut attiré par l'odeur allégée après vous dire que c'est le nouveau créneau sur lequel il faut que tu te lances non ça va être éphémère au bout d'un moment il ya tellement 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 de marques différentes et je veux dire moi comme je suis un peu spécié dans le chinois je risques beaucoup d'en avoir les les premiers là le yultenic et machin comme ça c'est vrai on va être vraiment bien positionné sur le truc donc il ya pas mal de deux marques comme ça et pas mal d'engouement il ya un buzz tout le monde se lance là dedans tout le monde veut des aspirateurs à main balai et tout on verra parlera des prochains qui aspirent respirateur balai à main qui aspire l'eau et tout enfin il ya vraiment un gros engouement que ça il ya vraiment un gros boom on en train de passer de pas bien grand chose ah voilà et puis une fois qu'on aura atteint le form factor on arrêtera mais les monts ça fait partie du nouveau créneau qui sera développé pendant trois mois sur glg review et puis ça nous permettra de développer un peu une nouvelle série de monde déjà parce que c'est une passion personnelle et ensuite puisque il ya un énorme créneau et puis comme ça tous ceux qui sont bien foutu de ma gueule avec les aspirateurs je dis mais les monts de chinoise mais c'est trop de la mer de grec je sais pas il ya combien d'années de ça vous me dis à mes smartphones chinois grec mais c'est de la mer la mer ok on est d'accord tout est en train de changer les cartes sont redistribuées mais il faut en lui même non je ne ferai pas cette blague bon l'arrêt bio du jour c'est évidemment le coeur il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine et quand nico me dira il ya ça j'ai les rumeurs les machins des peut-être on va arrêter parce que les rumeurs il n'y a rien de toute façon là tout le monde part en vacances tout le monde savait qu'ils partaient en vacances le 1er octobre je veux dire là la semaine était quand déjà en mode les mecs dans mode débrayage voilà il commençait déjà à ranger les stylos les papiers c'était prêt à partir le cubo max 3 bon apparemment on est le premier dans les francophones à faire la review un téléphone de 6,95 pouces batterie amovible ça c'est quand même ça l'aide de notification batterie amovible caméra 40 pixels gros bug sur le mien je n'arrivais pas à exporter les vidéos je ne pouvais exporter que les vidéos que les photos pas les vidéos encore une fois on voit que c'est un bug de l'os que je pense que je suis le seul à avoir vu donc je n'aurais créé rien derrière moi j'ai un gros bug je peux pas exporter on dirait ben après ils vont me dire ben c'est pas le seul parce que tout le monde va essayer après ils vont me dire mais moi aussi je l'ai moi aussi j'ai le bug glg c'est pas bon bug j'ai le premier à l'avoir vu et après ils le corrigeront et puis ça permettra le cubo bon il n'est pas trop trop mal mais ça permet encore une fois comme j'ai mis ça dans ce commentaire ça leur permet de tester un marché de se dire est ce qu'il ya un vrai encore un marché pour les grands smartphones comme ça est ce qu'il ya des gens qui sont intéressés est ce qu'ils vont vendre leur quota et gageons que s'ils vendent leur quota ça sera facile pour eux de nous proposer un max 3 plus ou un max 3 pro avec un meilleur processeur et etc etc on parlera du news les premières ventes de charme civi donc le téléphone dans lequel je vous ai dit que ça marcherait pas et c'était vraiment de la grosse merde ils ont quand même 200 millions de ban en seulement 5 minutes 200 millions de juan attendez je demandais à syrie donc s'il y en a qu'on dit syrie chez vous boucher les oreilles dit syrie combien ça fait 200 millions de juan en euros bah non non c'est pas ça dit syrie combien ça fait 200 millions de juan chinois en euros d'accord 26 millions d'euros donc 26 millions d'euros le téléphone doit valoir 200 balles ils ont vendu cent mille voilà en gros pour faire quoi bon c'est pas mal c'est pas mal du tout encore une fois ce qui prouve c'est que le marché sinon le marché chinois s'auto suffit je rappelle le monde est divisé en deux les capitalistes et les communistes niens c'est pas ça c'est les l'europe ok et l'asie encore voilà donc il ya l'europe au mieux et la russie on est d'accord on sait pas trop quel point il ya un autre un autre délire encore mais voilà il ya l'asie et la chine encore une fois avec ses je peux combien de milliards de personnes s'auto suffit aujourd'hui même quand ils sortent un téléphone et uniquement pour la chine le côté patriote et même si on a vu que l'iPhone 13 c'est bien vendu c'est aussi un signe extérieur de richesse en chine comme un sac louis vuitton comme n'importe quoi mais que le marché se suffit et que ils arrivent à générer alors la news j'aime pas trop quand il parle de 200 millions du an 26 millions d'isseries 26 millions divisé par 200 26 millions divisé par 200 et oui voilà il est là le truc c'est qu'en fait 26 millions même si on prend 26 millions de 2 euros ce qui est beaucoup mais qu'on divise par 200 euros de base de téléphone et à mon avis les plus chers que ça on doit pas être à 200 euros doit être à beaucoup plus que ça mais on est à mon avis à 400 balles ça fait 130 mille pièces et 130 mille pièces c'est pas beaucoup la mieux la news est moins d'âge redis attend je pense qu'ils vont moins 400 balles leur merde là environ 400 dollars voilà il vaut 400 dollars donc presque trois fois donc ouais ils ont vendu 100 mille à 100 mille c'est pas mal mais c'est pas ouf on est d'accord à 400 balles ça fait un gros panier c'est un peu moi quand je vendais en chine arrivé devant le comptable en disant est fait millions d'affaires millions d'euros cette année il va dire c'est bien pas mal mais bon et combien de marge n'est pas beaucoup malheureusement pas beaucoup sur un téléphone à 200 300 400 balles tu vois tu marches pas comme vendu une bagnole à bagnole du nom est fait du chiffre mais voilà donc là ça fait du chiffre mais besoin bon après je pense que n'importe quel fabricant dirait qu'il en a vendu 100 mille en quelques secondes ce suis en cinq minutes se dirait c'est déjà pas mal pour un lancement mais ce qui prouve encore une fois que la chine est capable d'éponger à elle même sa production et que c'est plutôt sympathique voilà donc le mar le téléphone se vend marché marchera longtemps on n'est pas sûr des trucs un peu comme d'autres téléphones mais bon c'est déjà pas mal bon on parlera bien avant de la montre alors ce qu'on me suive sur instagram ont reçu j'ai reçu hier la seiko neoclassique kinétique alors on remerciera nico pour son acharnement à faire chier tout le monde il a réussi à faire un deal on n'a pas c'est pas un deal incroyable malheureusement je peux payer on est obligé d'acheter la montre mais on a eu un prix un prix de ouf déjà parce que vous vous avez un prix ttc en plus c'est prix ttc un peu cher donc il ya moyen de l'avoir hors taxe moins cher et tout enfin voilà une seiko kinétique et pourquoi cette montre elle est assez intéressante 1 déjà ce que c'est ma première vraie seiko avant d'attaquer parce qu'on a déjà fait des montres avec du seiko inside avec du nh35 on va attaquer les modes on a parlé dans le live des montres qu'on peut assembler soi même en acheter mécanismes et trucs autour voilà on a eu la réponse des vendeurs ils vont chez nous les envoyer avant le départ en vacances mais c'est pas gagné mais là le deal c'était de avec seiko de dire savez vous qu'il existe un autre type de montre et moi personnellement je savais pas je vous explique dans les montres il ya quoi il ya les montres à quartz donc une montre à quoi ce qu'est c'est un quartz avec une pile la pile qui fait osciller le quartz en quête qui allait montre le quartz qui fait osciller qui fait l'oxydation et on a une montre qui est certainement les montres les plus précises au monde nirai mais les rolex à l'ont amenant si vous regardiez comme moi youtube avec par exemple franck sensé il vous expliquera qu'une montre à quartz est plus précise qu'une rolex voilà une montre soit par exemple une bonne montre soit est plus précise qu'une rolex parce qu'une rolex malgré tout en automatique il ya du mécanisme ya des roulements il ya un graissage il ya un ressort et que voilà la précision forcément il ya il ya une petite différence tous les jours alors qu'un quartz abattent toujours comme ton coeur et ben un peu la chamade dans ton coeur il va jamais la même mais enfin bon voilà donc le quoi c'est quand même beaucoup plus précis donc il ya les montres à quartz tu mets une pile et voilà et ça alimente le quartz et la montée ultra précise après c'est moins joli et c'est moins noble qu'un mouvement automatique ou mécanique un mouvement mécanique c'est quoi c'est un espèce de ressort d'accord que tu tends soit via la couronne encore une fois tous les matins ça tend le ressort et le ressort se détente la journée il alimente le système les engrenages et ça donne l'heure ensuite tu as le mouvement automatique dans lequel en fait il ya un balancier à l'arrière donc ta monte peut quand même la remonter manuellement c'est quand même plutôt une bonne chose mais derrière le balancier en fait comme toute la journée tu vas bouger le poignet il va tourner comme ça et il va tendre le ressort doucement pas doucement plus tu auras de mouvements plus ça va faire d'oscillation et puis ça va le temps par exemple moi ma chopard elle a la réserve de marche c'est à dire qu'elle a une aiguille en disant à quel niveau le ressort est étendu et qu'est ce qui te reste un petit peu comme réserve de marche réserve de marche ça veut dire qu'il est assez tendu même suppos sur une table il te reste une entre quelques heures à une journée et il ya les montres kinétiques je veux dire on a appris une bol les montres kinétiques c'est montre à quartz ok sans pire montre à quartz oui mais avec une pile et en fait c'est pas vraiment une pile c'est plutôt un condensateur c'est plutôt une pile qui fait office de condensateur puisque en fait la pile c'est pas une pile que tu changes c'est que derrière tu as un mouvement automatique comme une montre donc tu as un balancier à l'arrière ok qui recharge la pile qui alimente le système à quartz donc en fait c'est pas une montre à quoi dans lequel tu vas changer les piles c'est montre à quoi dans lequel il ya une pile spéciale qui ressemble plus à un condensateur puisqu'on est plus dans le mode charge décharge et c'est l'oscillation en fait du mouvement derrière qui va recharger le mouvement et qui va alimenter le système à quoi je ne connaissais pas du tout et c'est quoi c'est les les premiers number one à faire ça la montre elle ressemble à ça donc tu as l'heure la date le seconde ok d'accord derrière tu as bien le balancier ok et il y a une des particularités de cette montre c'est que alors elle te donne que tu as un bouton en haut à droite là bas quand tu cliques dessus elle te dit le nom le temps qui te reste donc si ça fait cinq secondes c'est un jour si ça fait on verra ça dans la review et par exemple quand on arrive à la fin et que par exemple tu n'as pas bougé assez qu'elle arrive un peu en fin de vie vers qu'elle est presque déchargé qui te reste pas beaucoup mais tu ne sais pas et ben en fait les secondes au lieu de faire comme une montre à quoi seconde par seconde elle fait deux secondes par deux secondes ça veut dire qu'elle fait tac tac elle fait elle va de deux secondes en deux secondes d'accord elle fait tac tac elle attend tac tac et elle fait deux secondes par deux secondes et c'est incroyable ça veut dire alors si tu vois ta trotteuse qui fait deux secondes secondes il ya presque plus de batterie donc là il faut te branler un peu non il faut il faut danser la macarena tu vois voilà et bouger un peu le poignet ou alors comme dit tu prends la montre tu fais des oscillations comme ça pendant une minute et tu recharges généralement pendant au moins une journée cette montre elle est incroyable elle est vendue alors je mets les liens dans la description pour ceux que ça intéresse avant la review qui arrivera alors ils m'ont pas mis la pression mais il faut que la face avant noël là la prochaine ça va être les montres daytona et celle là ça sera celle d'après puisque c'est vraiment une montre qui est incroyable avec une technologie qui est qui est méconnue il ya un autre modèle chez amazon qui est un peu moins cher donc je mettrai les inscriptions alors moi j'ai non on a réussi à avoir le modèle bleu parce que celui qui me plaisait le plus mais il existe également un modèle gris qui en promo actuellement sur amazon à 226 euros ttc livré depuis l'europe et tout c'est la même encore une fois moi c'est la srn 061 p1 celle là et là c'est la 071 p1 forcément parce que c'est pas la même couleur mais c'est exactement la même montre elle est un peu plus jolie en beige à le claque un peu moins mais la finition est pas mal j'étais assez intéressé par les grands séquos mais quand on a demandé que nous ont dit qu'on pouvait en avoir une éventuellement pour ça se négociait pas loin des 3000 euros un euro ou bat non c'est l'euro on a fait bon autre chose ben voilà et le but c'est voilà c'est de faire découvrir un peu une technologique je pense que même si vous êtes fan de montre les montres kinétiques je ne connaissais pas du tout c'est vraiment une spécialité japonais c'est le quartz donc ça recharge une piste et incroyable c'est vraiment voilà 226 euros dans le premier prix et 300 euros pour l'autre prix c'est une montre qui est vraiment incroyable donc je vous ferai une review l'intérêt et on a eu l'autorisation et dans 10 sur votre monde vous en faites que vous voulez payer mais ça serait éventuellement de la démonter avec mon horloger d'aller voir mon horloger le dire écoute j'aimerais bien que tu me la démonte pour faire voir que ça recharge directement la pile et non pas un ressort voilà donc à voir je vois un peu que l'horloger comment ça va se passer et comme on peut faire avancer la review puisque l'intérêt aussi et ça normalement c'était pour beaucoup plus loin ça serait aussi de les démonter mais de les démonter sévère les montres c'est à dire les démonter le voir le haut du bon commencerait par l'horloger avant que je nie tout mais de les mettre sur une table en disant voilà voilà ce qu'il ya dedans voilà comment c'est fait et là ça serait plus value tu vois en train de tenir un merde à tous ceux qui sont venus à faire de la montre nous aussi non mais next level mon pote quand on a des idées au jtd qu'on a des idées tout le monde ne me suis pas mais on a des idées bon on parlera de la news un peu chelou que j'ai vu ça c'est le tv qui annonce enfin c'est pas moi il ya eu une news sur internet qui a été relayée par tous les sites web et c'est exactement la même news à chaque fois c'est à dire à la mise avec rien et plein de trucs qui vont bien le tv va ressortir un téléphone qui s'appellera le tv s 1 le tv grosse marque de tv grosse marque de chaîne en ligne qui a une croissance insolente et qui a monté sa marque de téléphone l'eco et qui s'est un peu emballé et qui a voulu faire des bagnoles et limite ils voulaient faire des fusées et ils ont fait plein de trucs et ils ont dépensé tout leur cash flow et quand ça a commencé à moins bien se passer il n'avait plus de cash flow et ils sont commencé à s'endetter parce qu'il ya des charges et des taxes aussi en chine auprès du gouvernement chinois à faire des millions de dettes le maître s'est expatrié aux états unis je crois que la branche états unis a complètement flambé donc ils sont blacklisté là bas aussi fin l'histoire est pas belle là c'est vraiment ils sont un peu en mode survie donc c'est quand même étonnant que cette marque en mode survie qui n'a plus rien faire ressortent un téléphone ça c'est la première truc qui m'a fait un peu le truc à l'oreille ensuite le téléphone est annoncé pour le 30 septembre je veux dire quelle marche chinoise vous proposerait un téléphone le 30 septembre à savoir que le 1er octobre c'est fête nationale et ils vont être fermés pendant une semaine c'est un peu tu c'est un peu comme avant noël qu'elle 24 de 24 décembre non mais voilà la news va pas ensuite concernant la news bon il nous parle d'un téléphone donc il ya plus de trois ans donc ils nous parlent qu'ils ont créé l'écho non 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 c'est une des news parce que tout le monde a les mêmes news il ya assez les mêmes infos il n'y a pas un cas une info en plus c'est toute la news qui a été repris repris repompé et on m'a même envoyé par par instagram donc je remercie encore une fois donc le téléphone pourrait avoir un processeur unisoc t75 10 donc c'est assez étonnant les tv qui faisait quand même de très très bons téléphones d'arrivés car je peux dire un processeur de merde mais un processeur unisoc chinois et tout pourquoi pas ok le processeur t75 10 qu'on n'a pas encore connu serait apparemment un chipset 5g de chez unisoc encore une fois c'est les premiers à nous sortir un processeur là dedans voilà pourquoi pas avec 8 gigas de ram plus de 156 gigas de rom et tout bon ça casse pas trois pattes à canard la quai caméra à 49 pixels après pour le reste on est sur le téléphone classique une des news qui est encore plus comment dire étonnante ça veut dire que le téléphone pourrait sortir sous android mobile huawei mobile service sous hms alors eux ils parlent de hms on sait pas trop si on parle pas de de homégo est ça on parle pas de homégo est mais il pourrait arriver sous une version androïde avec les hms dedans avec le service de roi web mobile service puisque de toute façon en chine tout était interdit si téléphone sortait là bas donc on parle pas de certaines news vont en parler de harmonie ou de homégo est mais apparemment non mais on parle plus d'un télé certains parlent plus d'un je pense la news originale c'est vraiment android avec les services roi ouais pour pouvoir télécharger toutes les machins dont les chinois ont besoin et on verra ça le téléphone il est assez fait ça dit il se vend actuellement battant il ya un lien 1599 hughan via le mall je vais cliquer dessus pour voir j'ai pas été j'ai pas eu la curiosité tout ça pue la merde ça pue la merde comme news je vois pas pourquoi il nous sortirait un téléphone comme ça avec un pour ça qu'on n'a jamais vu la marque qui renaît très de ses cendres est-ce qu'ils veulent vraiment se relancer et qui joue la sécurité en disant on va miser du chinois pour les chinois et ça permettra de relancer la marque est ce que c'est un opportuniste est ce qu'ils ont vendu la licence smartphone à un autre qui utilise le nom pour faire un peu la transition la news est un peu chelou le téléphone il devait être lancé hier à part la première news de la semaine dernière personne l'a repris personne n'a parlé du lancement et tout alors personne n'a été invité ou c'est vraiment catimini avec la chine mais c'est assez chelou alors est ce que ils me donneront tort et oui vraiment le tv se relance avec un s1 alors qu'ils avaient l'écho mais l'écho c'est plombé donc ils relancent avec le tv avec une iso comme ça ils ont des professeurs chinois avec du nom rome google avec du android mais sans les services google ça veut dire avec les services hms parce qu'au moins c'est roi ouest c'est chez eux donc ça serait ça serait un téléphone qui serait assez élitiste pour le marché chinois voilà encore une fois c'est de la news et nous la traitons voilà donc là c'est encore une fois la même news qui a été traité mille fois par d'autres diverses et variées la candistan box qui est partie enfin voilà donc j'ai reçu un mail à candistan box de octobre de octobre qui est partie alors j'ai vu dans le dernier ici japon il a l'air pas mal c'est la bonne box halloween donc là la box a l'air sympa par rapport à l'autre encore une fois ça va être à mon avis très très chimique mais voilà il ya des mnm des trucs un peu halloween la box va être assez sympa je regardais hier le ils font un ici japon tous les mercredis j'ai énormément c'est dès le début ça m'a pas autant j'aimais bien au début de l'aventure de l'entreprise de la marque et tout mais on voit qu'on arrive à un moment de youtube et je pense aussi où bah il faut meubler il faut meubler c'est tous les mercredis faut faire un truc donc faut faire un thème et faire voir tous les gens qui veulent et boss c'est pas mal les t-shirts c'est fait et j'ai trouvé ça en jouant à la tablette moi en même temps je trouvais ça très très malaisant ça me faisait pas rire je suis trop vieux ou con con et vieux les deux j'ai vu ce qu'il y en a qui me disait dans les commentaires il disait oui mais lâche c'est dans la tête oui mais que qu'est ce qui se passera quand je perdrai la tête voilà bon c'était où je serai je laisserai réfléchir là dessus vous avez deux heures donc j'ai trouvé ça très j'ai pas trouvé ça drôle pas trop ça bien je peux trouver ça je regardais comme ça mais je me suis je sais pas pas trouver ça soit c'est scripté et c'est fait exprès pour faire monter la sauce mais l'accumulation comme ça à la queue le leu et tout je vois je pense pas je pense pas continuer l'aventure regardez tous les mercredis après ils ont leur audience donc du coup ils n'ont pas besoin de moi c'est juste parce que je suis un connard quand je voulais parler à les films et séries télé de la semaine avant de parler des news qui vont venir j'ai regardé hier enfin what if puisque disponible depuis mercredi mais moi je vais attendre le jeudi tu vois tu comprends là pourquoi mais je vais sur le jeudi moi voilà faut le temps que la version full hd soit en ligne c'était pas mal c'était pas mal avec ultron la voilà donc et il faut dans une autre une réalité alternative l'épisode est vachement bien puisque ça laisse plein de possibilités pour tous les films qui vont arriver en disant voilà ultron il est arrivé là dans une réalité alternative il a défoncé le maître du temps et tout alors le problème c'est qu'ils ont toujours des pouvoirs qui sont assez disparates 1 ça tient voilà un coup ils sont les plus puissants du monde un coup ils se font latter pour pas grand chose c'est pas mal ça se regarde bien mais bon si tout ça c'est l'enchaînement puisque on voit bien que à la fin il va voir docteur strange pour l'aider aussi donc on voit bien qu'il ya un fil rouge dans tous les épisodes on a l'impression que c'est chaque épisode maintenant il ya vraiment un fil rouge qui tient et qui commence vraiment à se révéler à partir du 8 là où tous les épisodes s'entremêlent et tout et on se dit s'il est possible que les films et tout ce qui va arriver va être vraiment bien quoi d'ailleurs ils ont trouvé la même blague apparemment pour spider-man c'est que ils sont dit ouais il ya eu plein de spider-man plein de reboots non c'était dans des univers différents et là en fait en regroupant tous les univers on pourrait avoir tous les spider-man dans le même épisode et tout le concept est démoniaque on parlera de ma série coup de coeur jusqu'à la moitié presque s'appelle les sermons de minuit fin donc oui sermons de minuit sur netflix moi je n'ai pas regardé puis j'ai vu un youtubeur quand parlait en plus qu'on s'appelle mais il en parlait en ce rang là c'est pas mal et tout c'est intéressant alors en fait c'est un film de six heures divisé en six parties pour faire simple c'est pas une série encore une fois c'est pas chaque épisode mais chaque épisode permet d'en apprendre un petit peu premier épisode pas mal encore une fois on pose les bases même si dès le début je trouvais moi et vous me direz ce que vous avez pensé c'est que dès le début quand on voit la première scène et qu'on voit la voiture il ya quand même un énorme zoom qui est fait sur le poisson à l'arrière de la voiture et je vous rappelle que le poisson comme ça à l'arrière d'une voiture ça veut dire jésus pour les témoins de jéhovah oui c'est le jésus des témoins de jéhovah et symbolisé par le poisson et dès le début parce que c'est sa bagnole à lui on met le point là dessus je me suis dit waouh ils vont peut-être nous faire un cliffhanger et ça va être basé là dessus après quand on parle là dessus on dit oulala ouais jémoins de jéhovah l'église et tout dès le premier épisode on commence on voit il ya beaucoup d'indices de détails et pourtant ça part complètement dans un autre délire le deuxième épisode on commence à en apprendre un peu plus à la fin du deuxième épisode ont fait non troisième épisode d'en faire pas mal quatrième épisode je suis un peu moins chaud là la pression est un peu retombée ça part un peu en n'importe quoi je peux dire en film d'horreur mais en film un peu série b on sait pas trop savoir les mais il m'en reste je crois qu'elle a 7 non je crois qu'elle a 7 6 ou 7 il en reste quelques-uns c'est pas trop mal parce que les premiers épisodes t'as envie de savoir je peux pas vous spoiler ni vous dire ce qui va se passer mais tenez le choc jusqu'au fin du deuxième épisode voir le troisième et vous allez vite comprendre le le twist du cliffhanger de tout ce qui s'annonce derrière et tout c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je pense qu'il faut que je m'acharne un peu là il ya un petit moment creux qui me plaît pas trop mais acharnons nous cherchons nous bon allez on parle ça je suis long aujourd'hui mais bon après voilà deux fois par semaine on parlera des des reviews à venir on aura mis un moment je sais pas pourquoi ils m'ont dit tout ça il ya le alors le prochain la prochaine rédition de faire c'est le eksa e910 un casque gaming avec surone et micro amovible qui se rendent dedans qui sort avec réduction de bruit et tout pas mal pas mal le casque bien positionné après celle là je vais attaquer les hommages à la montre daytona puisqu'il va bien falloir va bien falloir les faire on est d'accord au moins attaquer les deux pour pour après vous faire la seiko le yultonic u11 qui était prévu pour là et repoussé au 8 je pars en vacances je reviens le 7 on fait la vidéo le 8 voilà grosse promo va donner un gros code promo il y aura 50 balles de remise je crois par rapport à amazon et tout un produit qui est relativement sympa mais le côté de chip on le comprend puisque je l'ai vu sur aliexpress le produit hors taxe et il vaut pas bien grand chose voilà donc c'est pour ça que livrer aux robes garantie deux ans et tout c'est ça que ils font une grosse remise parce qu'ils peuvent le faire ensuite il y aura le dreamy h11 max un aspirateur ballet qui est capable d'aspirer les liquides c'est un aspirateur ballet d'accord donc sans sac qui est capable d'aspirer capable de je crois qu'il en peut même mettre de l'eau mais capable d'aspirer les poussières et les liquides donc il y aura un bac spécialement pour les liquides et tout dire tu fais tomber du jus d'orange ou du café liquide ce sera enfin l'occasion de mettre du vrai café par terre et ben tu passes avec l'aspirateur ça va aspirer liquide ça va le mettre dans un réservoir qui est dédié ça aussi c'est une des nouvelles générations d'aspirateur qui est en train d'arriver fortement puisque celui là je l'ai et pour le mois de novembre j'ai un dreamy v12 aussi qui est préparé et j'en ai un autre pour le mois de novembre temps c'était quoi le h11 max non il y en a un autre aussi là que j'ai reçu qui est prévu attend c'est z11 max 2 z viz le chaude ou l'imilab c21 il est prévu pour quelle date l'hôte le h11 max il est là et je crois que c'est prévu pour plus loin à chambre mac le z11 max j'ai un z11 max aussi alors le z11 max c'est pour le 15 voilà donc voilà c'est une nouvelle génération de balais aspirateurs qui aspirent les liquides et tout on le voit un peu ici ça aussi c'est un nouveau créneau sur lequel les fabricants sont en train de beaucoup beaucoup plus misé donc vous allez en bouffer il y aura la vidéo d'introduction du hukita wp-17 normalement oui mais bon là il est parti en vacances donc normalement prévu pour le 11 la lakazo brave 8 la nouvelle caméra sport de akazo elle est prévue gros lancement à partir du 12 il y aura une grosse remise aussi et le e ksa gt1 des écouteurs intravectulaires avec des petites led en forme de tête de mort et où ils sont vraiment magnifique et après lui après ce pas fini après il me restera le z11 max le zvz lc3 est reporté au 19 la vidéo est finie d'un à la ma famille on va l'envoyer en france maintenant pour validation et la vidéo est reportée au 19 qui est vraiment des connasses ne fait pas tenir un il faut à début octobre tu fais la vidéo de faire à 19 maintenant voilà ensuite il y aura le les chats ou doux les écouteurs et le imi lab c'est pour le mois d'octobre qui déjà pour moi je suis déjà boucée jusqu'aux 22 voilà et ça sera tout pour aujourd'hui 39 minutes c'était long mais c'était bon on a appris pas mal de choses on avait pas mal de news assez intéressant encore une fois le but c'est de faire un espèce de petit mix comme ça et moins privilégier peut-être les articles sur jt geek et laisser plus de temps à nico pour faire le montage et négocier des trucs incroyables comme ça et voilà et moi faire un petit résumé comme ça qui permet de combler un peu toutes les news sans taper des news pour reprendre des articles comme ça autant les reprendre directement ici vous me direz ce que vous en pensez comme ça de ce format ça vous plaît bien puisque c'est vous qui le financez voilà j'ai oublié de parler de mon instagram c'est greg le geek donc la montre je l'ai mis hier la rift tiger donc on a parlé tout j'ai vu un truc pas mal dans une bakery il y avait trans fat free alors trans je ne sais pas pourquoi parce que parce qu'on est en thailand fat ça c'est bon je connais là en ce moment je peux vous dire j'ai bien cumulé free gratuit où c'est gratuit j'en donne à qui veut ça c'est sûr mais voilà c'est le truc que moi c'est rigolo je sais pas trans fat free j'ai jamais vu ça j'ai pas trouvé comment le traduire transformé à transfor à oui transformer sans gras bien évidemment 30 rien à voir avec 30 30 30 transformé trans fiction transport transgenre non non pas du tout et toutes les news un peu du jour voilà vous les trouvez sur mon instagram mon pseudo c'est abonné c'est pas moi et c'est pas nico il m'a dit j'ai eu une pointe d'abonnés instagram d'un coup là un truc de ouf mais c'est genre une cinquantaine et quand on voit les profils c'est que des profils de merde ce que les profils qu'ont beaucoup d'abonnés très peu de news mais ça vient pas de moi parce que instagram m'en bas les couilles moi je mets les news et tout j'ai demandé à nico jc toi nico qui a fait un truc fait non mais c'est peut-être un abonné tout j'ai sais pas c'est pas qui a fait ça enfin bon ça fait une pointe d'abonnés voilà pourquoi pas j'en ai rien au dossier voilà c'est tout pour aujourd'hui je remercie passer me voir n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir l'aventure si tu as aimé l'émission si tu n'as pas aimé l'émission et tu dis franchement c'est vraiment de la merde n'hésite pas mais un pouce en bas fais toi plaisir j'ai presque envie de dire s'il te plaît mais un pouce en bas ça serait bien si on peut en fait je vous raconte un peu si nico m'a dit en fait il a fait des recherches il a vu avec youtube et tout et youtube ça leur a dit que ça serait bien si on pouvait un peu augmenter notre nombre de pouces en bas je dis mais comment il est ce que vous dites toujours mettez les pouces en mettez les pouces en bas prenez linus linux c'était tech tips il me dit regardez linux il dit bien si vous aimez mettez un pouce en l'air si vous aimez pas mettez un pouce en bas il a dit presque il faut les motiver parce que vous avez un bon ratio de pouces en l'air il faut presque les motiver à avoir des ratios de pouces en bas ça augmente le référencement youtube c'est nul youtube tu fais tout pour moi le mec tu dis oui mais en fait tu comptes voilà donc si tu as aimé pouce en l'air si tu n'as pas aimé pouce en bas fais toi plaisir fais le pour moi le mec le fou furieux il croit plus en rien et je vous remercie de passer moi ça fait plaisir n'oublie pas de vous abonner de mettre un pouce en l'air de mettre un commentaire avec commentaire pas de commentaire c'était trop bien c'est trop génial merci à tous moi je me suis mis médicinal uniquement voilà j'essaie de m'en faire prescrire mais personne ne veut non bon allez merci de passer moi ça me fait plaisir bonne journée à tous beau week-end prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez moral prochaine vidéo lundi prochaine j'étais du geek mardi forcément je vous kiffe à mardi bye